Bientôt, le tournage des Marseillais versus le reste du monde commencera et les candidats ont déjà fait une série d'examens, dont celui du coronavirus. Les résultats tombent. D'après plusieurs sources, le tournage du Cross va commencer fin juin et plusieurs candidats ont fait une série d'examens et analyses récemment, dont celui du Covid-19. Aujourd'hui, les résultats sont tombés et devinez quoi ? Carla et Kevin ont déjà été contaminés. Quant à Maïva, elle n'est pas immunisée contre le virus et doit rester confinée. Alors, sa participation sera-t-elle compromise ? Par ailleurs, Maïva Guénam a tenu à réagir et poussé un coup de gueule contre une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux d'une bavure policière sur une femme à Aulnay-sous-Bois. Je vous laisse avec tous les détails de Maïva. Que pensez-vous de ces infos ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous vous souvenez, j'avais fait des analyses pour voir si j'avais l'immunité par rapport au coronavirus. Et en fait, je suis noire, je vous jure, je ne suis pas immunisée. Donc Carla et Kevin, ils sont immunisés. Et moi, je ne suis pas immunisée, ça veut dire que je n'ai jamais eu le coronavirus. Donc je ne suis pas immunisée. Du coup, je suis trop contente parce que ça veut dire que j'ai bien respecté, que je n'ai pas attrapé le corona. Je n'ai jamais eu le corona. Mais du coup, je vais devoir me confiner. Moi qui voula à Saint-Tropez ce week-end. Mais bon, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que je n'ai jamais eu le coronavirus. Ça veut dire que quand j'étais malade et tout, ces derniers temps, ce n'était pas le corona. Donc c'est que c'est bien. Voilà. Mais c'est quoi ces gros fils de pute de la SNCF pour se mettre à deux ? Mais vous avez vu comment il s'est agrippé sur la femme ? Tout ça. Mais c'est des malades agresser les gens comme ça. C'est des ouf. En plus, elle était enceinte, la femme. Mais vous êtes des ouf dans votre tête. Mais vraiment. Et pour rien du tout. Des mecs de la SNCF et en plus, pour rien du tout. Et les gens autour, ils filment. Mais faites quelque chose, en fait. Moi, si je vois ça, la vérité, je vais le taper, le mec. Même si je n'ai pas de force, je le tape. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas normal qu'en France, il y ait des trucs comme ça, quand même. Je suis choquée. Je suis choquée. Tant la meuf, elle a perdu son bébé. Il y a déjà eu des morts comme ça aux États-Unis. Vous faites pareil en France. Mais vous êtes des ouf, les gars. Il faut se calmer. C'est des malades mentaux. J'ai les nerfs.